Bonjour à tous, je te présente, je suis Sarnel Vellera, donc la conférence et la conférence du département de l'Étienne ici et de l'actualité de l'offre du management. Et donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous et de coagérer ce deuxième atelier. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des esprits co-créatifs qui se sont formés dans la salle, mais c'est donc qu'ils ont utilisé. Donc on va prolonger justement sur le thème de l'engagement des clients, des utilisateurs dans l'innovation. Voilà, et on va parler de co-création marketing. Donc voilà, ravi de co-éliminer avec Yohan, qui est co-fondateur et responsable des opérations Agorès, qui est une plateforme de crowdsourcing que Yohan va vous présenter ensuite plus amplement et qui fera mieux que moi, juste à fait. Donc, avant de parler de co-création, voilà comment va se dérouler ce deuxième atelier. Donc on va faire, je pense que c'est nécessaire de faire peut-être un overview sur ce qu'on entend par co-création, quelles sont les origines de la co-création marketing, quelles sont les formes que revêt la co-création marketing. Ensuite, Yohan vous présentera la plateforme Agorès, puis ensuite je reprendrai la parole pour vous introduire une recherche qui a été menée sur ce domaine-là, voir comment la recherche en marketing peut apporter des solutions et quelles sont ces méthodologies qui peuvent être en place. Ensuite, Yohan fera une petite conclusion sur l'intérêt d'associer recherche académique avec le nom de l'entreprise, les pratiques des managers et des marketeurs. Moi-même qui ai fait par exemple une partie de mon doctorat avec le groupe promo, donc il y a l'ange un peu plus longtemps, en 2013, j'ai son nom. Donc, je vous propose de commencer par une sorte d'overview autour de la co-création en marketing. Alors, pour comprendre comment on est arrivé, je vais voir, cette relation entre entreprise et consommateur, il faut comprendre comment le consommateur dit post-moderne, alors on va faire, il y a pas mal de liens avec la présentation précédente, comment ce consommateur a muté et comment ces mutations sont intervenues dans les différents courants de marketing, comment le marketing a lui-même évolué. Donc, il faut savoir qu'à la fin des années 80, début 90, on était dans une logique de marketing relationnel, on parle de marketing one-to-one, avec un consommateur en quête d'individualité. Puis, dans les années 190, début 2000, on est passé à un marketing plus indifférentiel, pour faire les liens avec l'atelier précédent, un consommateur en quête d'individualité. Et là, depuis le milieu des années 2000, on est dans une logique de marketing, dit collaboratif, où le consommateur est proactif, voire créatif, il va vouloir coproduire. On parle même de marketing, de la coproduction, c'est le marketing expérentiel de la nouvelle, ou de la deuxième génération, je ne sais pas quelle appellation on peut y donner. Mais voilà, on va comprendre l'imitation saillante du marketing et du consommateur postmodaire. Et donc, effectivement, on est passé d'un consommateur qui était passif, qui est dans son acte de consommation, à un consommateur plus actif, plus créatif, plus collaboratif. Et on parle même dans la littérature en marketing de prosumer. Pour faire cette fusion, le consommateur est à la fois consommateur et producteur, co-créateur de l'offre en marketing. Et donc, cette logique-là, on parle là aussi dans le jargon marketing de consumer and power mind, c'est-à-dire la prise du pouvoir du consommateur à deux niveaux. En premier niveau, de sa consommation, donc notamment, il va co-créer son expérience de consommation, expérience qui peut être ordinaire, extraordinaire. Mais également, une deuxième influence de son pouvoir au niveau du marketing, notamment en ce qui concerne la conception de l'offre, la co-création de l'offre, mais également l'amélioration de l'offre proposée par les entreprises. Et donc, finalement, si on devait définir en une petite phrase, ce qu'on entend par co-création, la co-création, c'est quoi ? C'est la création de valeurs conjointes entre le consommateur et l'entreprise. Dans l'historique de l'émergence de la co-création, c'est un phénomène qui est très abouti, qui a pris naissance dans le B2B, le business to business, et qui commence vraiment à se généraliser depuis une bonne dizaine, même deuxième décennie, à prendre de l'ampleur dans tout ce qui est business to consumer. Donc, pourquoi ça prend de l'ampleur dans le business to consumer ? Parce qu'on a remarqué trois constats principaux. Un premier constat, de nombreuses innovations commercialement attractives émanent en premier lieu d'utilisateurs. Alors, je vais rire un peu entre utilisateurs, usagers, consommateurs, clients, tous les cas au niveau de la chaîne du processus, là où on se trouve. Par exemple, l'attente de secondes qui échouent, c'est lors d'une licence de 25 000, un utilisateur qui a dit, ah bah là, ça serait sympa d'ouvrir ma tente comme je peux ouvrir mon parapluie, en faisant ce geste-là. Et de là, ça a donné une idée, cet insight a donné l'idée ensuite au développement de la tente qui échoua, telle que vous la connaissez maintenant. Donc voilà, il y a plein d'innovations, notamment de VTT, la petite histoire du VTT, c'était dans les années 60-70, un hippie américain qui voulait faire du vélo loin des flics. J'utilise le terme flic puisque c'est le terme qui avait été utilisé. Et donc, il a voulu créer un vélo tout-terrain qu'il a adapté par rapport au vélo plus traditionnel à cette époque-là. Et donc, on se rend compte également qu'une fraction importante, conséquente d'utilisateurs in-off, par exemple, il faut savoir que 97% des produits développés ou modifiés dans l'industrie du kayak est fait par des utilisateurs. Là aussi, attention à distinguer l'utilisateur professionnel de l'utilisateur final. Et on se rend compte que les utilisateurs ont tendance à innover sur des marchés, sur des industries assez variées, que ce soit dans le médical, que ce soit dans les équipements chirurgicaux. Les médecins sont des... Beaucoup d'innovations émanent des médecins, des chirurgiens, mais également, notamment dans l'équipement de tous les outdoors, où les innovations émanent là aussi de nombreux utilisateurs. Donc, on se rend compte que ce n'est pas un épiphénomène que selon les études, alors il y a beaucoup d'études internationales menées aux États-Unis, au Japon et même en France, qui montrent qu'entre 2,1 et 4,6% des utilisateurs déclarent avoir déjà créé un produit, peut-être certains parmi vous, et entre 2,5 et 6,1% déclarent avoir déjà modifié un produit dans leur vie de tous les jours ou dans leur vie professionnelle. Et donc, on se rend compte que la co-création, c'est la deuxième priorité, selon le barramètre Cegos, des directeurs marketing, et les entreprises utilisent de plus en plus cette stratégie d'implication du consommateur dans leur processus d'innovation. Par exemple, Starbucks, je l'ai dit que vous connaissez tout, Starbucks, a lancé en 2018 la plateforme MyStablerXID.com pour récolter des insights, des idées de consommateurs, d'usagers, justement, pour améliorer l'expérience Starbucks. Vous avez également Nike, alors qu'il a lancé l'application de Nike Plus, je ne sais pas si certains l'utilisent, pour co-créer son expérience de course. Également, la plateforme Nike ID, où vous pouvez, là aussi, personnaliser vos nouvelles chaussures, voilà, en changeant la couleur de vos lacets, de vos sonelles, etc. On parle de co-création, puisqu'on est dans la customisation de Mars, la personnalisation. Alors, on a fait une étude récemment avec une collègue à moi de Tools Business School pour savoir quelles étaient un peu les perceptions de la co-création en marketing. Donc, on a interrogé 500 personnes représentatives de la population française, et on s'est aperçu que 31% de ces personnes-là avaient déjà entendu parler de co-création. C'est quelque chose qui commence à être établi, je ne sais pas vous-même si vous aviez, alors en dehors de votre famille professionnelle, entendu parler de co-création, mais ils sont 31% à être déjà familiers avec ce terme, mais à avoir une première approche avec le terme de la co-création. Et il y a une perception assez positive autour de ce phénomène de co-création, puisque selon 88% de nos répondants perçoivent les entreprises qui pratiquent de telles démarches comme étant plus innovantes et pour 94% plus orientées vers les clients. Et ça, le 10% considère la co-création avec les entreprises et les clients comme étant une arnaque. Donc, on a globalement une perception qui est très positive de ces démarches. Et sur les deux sujets un peu, on va dire, délicats, épineux, Johan, tu pourras en parler plus amplement, qui a la paternité de l'idée co-créée, donc en termes de propriété intellectuelle et en termes de rémunération, on a dû questionner ces répondants pour connaître un peu leur perception. Et pour 76% d'entre eux, l'idée co-créée, co-développée entre l'entreprise et le client devrait appartenir conjointement aux deux parties prenantes. Et en matière de rémunération, 46% sont favorables pour des récompenses sous forme de royalties, 33% pour une contrepartie monétaire, par exemple, voilà, vous avez 4 000, ça vous donne des fois. Alors, Alka le fond, par exemple, la plateforme Alka donne, généralement, c'est entre 2 000, 4 000, 5 000, ça dépend des types de challenge. Ou alors, 11% serait plus favorable à des cadeaux nouveaux, c'est ce que propose Agorize aux contributeurs gagnés. Alors, quelles sont les formes que peut prendre la co-création ? Donc, il y a une typologie, plusieurs typologies même qui ont été dressées. La première, c'est la co-production. La co-production, c'est lorsque le consommateur va produire son offre, le consommateur va intervenir en situation de post-achat. Typiquement, j'ai dit, vous êtes tous en maglique à chez vous, vous êtes tous montés votre maglique à, vous êtes dans cette forme de co-création, c'est-à-dire que pour finaliser le produit, vous êtes obligé, vous êtes le dernier maillon de la chaîne de valeur, vous allez participer au montage de votre meuf qui est assez de la co-production. Deuxième forme, c'est la co-conception. La co-conception renvoie à la personnalisation de l'offre, donc tout ce qui est relatif à la customisation de masse, à la personnalisation, typiquement, alors je suis peut-être dans les formes de produit qui ont mis leur crayon sur leur peau de Nutella, leur bouteille de Coca-Cola ou alors qui sont allés, par exemple, personnaliser leur basket sur NikeID.com, c'est la plateforme de Nike que je vous ai parlé précédemment. On parle dans ce cas présent de co-conception. Et ensuite, on a la pré-conception, c'est lorsque le consommateur va innover avec l'entreprise, il va participer au développement de l'idée, il va participer à l'élaboration du concept, il va participer également à la phase de test. Donc, on va parler de consommateur lorsqu'il innove avec et pour l'entreprise. On parle ici de pré-conception. Et une dernière forme de co-création, c'est ce qu'on appelle les opérations participatives. Ce sont toutes ces démarches un peu plus grand public. Lorsque, par exemple, vous allez voter pour votre année préférée, laquelle saveur vous voulez voir dans les linéaires d'ici quelques semaines. Vous avez également la mise en scène de marque, c'est-à-dire, vous pouvez participer à la création, au design du scénario de la prochaine communication de marque. DIM, par exemple, l'avait fait. On va parler dans ce cas présent de co-promotion. Et également, vous avez tout ce qui est participation de testing pour mettre le visage de votre enfant, de petit enfant, sur le packaging de Kinder. C'est ce qu'on appelle les castings. C'est là aussi une forme de co-création labellisée sous le terme opération participative. Alors, cette co-création, elle peut être... Alors, je regarde Eric parce que c'est Eric qui est créateur de ce schéma-là. Donc, cette co-création, elle peut être à mon lorsqu'elle intervient au niveau du développement de concept, du prototype, des tests de produits et également de la communication. Mais la co-création peut également être intervenir en aval. C'est le cas de la définition de la co-création de l'expérience, qu'elle soit une expérience de consommation extraordinaire ou ordinaire. Donc, ce phénomène de co-création, il a été largement amplifié par tout ce qui est développement de communautés en ligne qui a donné un élan supplémentaire à la co-création. Et les entreprises, généralement, coopèrent de façon virtuelle avec ces communautés en ligne de trois façons. Par le recours de la technographie, la technographie, c'est le recours à l'ethnographie par Internet, c'est-à-dire analyser les actes communicationnels, les échanges sur les forums de discussion, par exemple, qui permet de mettre à jour des insights. L'innovation basée sur les communautés, c'est-à-dire une entreprise va avoir un problème spécifique, va créer une communauté d'utilisateurs, de clients pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ce problème. Et les communautés d'innovation, là, c'est plus lorsqu'on est sur une durabilité de créer un échange continu, un dialogue, pas sur un problème spécifique, mais faire émerger des idées sur plein de directions différentes pour l'entreprise. Et donc, on a deux approches majeures de la co-création. Soit l'entreprise va cibler un certain nombre, un certain profil de consommateur plus innovant que la moyenne. Je parle notamment aux lead users, les users qui sont des consommateurs qui vont expérimenter, avoir des besoins qui vont venir en amont, enfin, avant le reste du marché et qui vont préfigurer le reste du marché mais qui interviennent deux mois, trois mois, voire des années avant le marché global. Ou alors, la stratégie de finalement avoir une stratégie de soudage générale, c'est-à-dire targueter la soud, la soud, et on va parler ici de crowdsourcing. Toujours dans la typologie des formes de co-création, la co-création, ça peut être une stratégie partielle, c'est-à-dire intégrée dans la stratégie globale de l'entreprise, ou alors la co-création peut être finalement une full stratégie, c'est-à-dire le cas par exemple de Vocal Motors, qui est une entreprise qui a organisé toute sa communauté pour développer des nouveaux modèles de véhicules. Et donc, cette stratégie peut être aussi intermédiaisée, je ne sais pas comment on dit, intermédiatisée, dans la stratégie d'intermédiation, par le recours à la sous-traitance lorsque la co-création est sous-traitée par des plateformes spécialisées, à l'image donc de Alka ou de Agorice qui va gérer des appels à la co-création. Et là, du coup, je te laisse prendre en ligne. Bonjour à tous, je suis Ivan Mélamed, je suis docteur d'Agorice. Peut-être pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, nous, notre métier, c'est de faire des challenges d'open innovation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme en ligne où les entreprises peuvent poser des études de cas. C'est un cas concret d'innovation, ça peut être de diverses heures, ça peut être imaginer la voiture du futur pour Edo, imaginer les gardes de demain, imaginer la ville de demain avec Saint-Lobain, imaginer comment transporter ces bagages avec les remords de travail, on a fait un challenge très proche de ça justement avec eux. Et donc, à notre plateforme, on peut déposer, les entreprises peuvent déposer des tubes de cas de ce type-là. Et nous, on va faire le lien avec trois communautés externes qu'on a créées depuis sept ans, que sont les étudiants, les startups et les développeurs qui vont pouvoir participer en ligne sur nos plateformes pour répondre à ces problématiques lancées par des grandes entreprises. Et aussi, on met à disposition notre plateforme en marque blanche au sein des grandes entreprises pour qu'elles puissent lancer ces challenges d'open innovation aussi auprès de tous leurs collaborateurs. On va faire des appelables projets avec l'ensemble de leurs collaborateurs par exemple. On équipe le groupe La Poste avec leurs 220 000 collaborateurs qui participent chaque année au projet, un projet pour 2020 où l'idée, c'est d'imaginer un nouveau produit ou un service pour le groupe La Poste. Et à la fin, chaque année, les trois meilleurs projets, les personnes qui ont travaillé arrêtent leur métier pour se consacrer à leur projet. Et ça peut être n'importe quel type de métier, ça peut être des facteurs, ça peut être des personnes qui travaillent en innovation ou en marketing, ça peut être des chauffeurs-livreurs du groupe La Poste. Ils s'arrêtent pendant six mois, ils travaillent sur le projet que vous avez imaginé en équipe grâce à notre plateforme, des fois avec des personnes qui ne connaissent pas forcément leur groupe La Poste avec qui ils sont mis en équipe ou sur la plateforme. Au bout de six mois, il y a un comité d'innovation qui décide ou non de donner suite à ce projet. Et s'ils ont de suite, les collaborateurs du groupe La Poste arrêtent leur métier pour se consacrer à leur startup en spin-off au sein du groupe La Poste. Donc voilà ce qu'on fait chez Agorize. Pour vous donner quelques chiffres, on fait ça depuis sept ans. On a créé la société à trois, donc quand on était encore étudiant il y a sept ans, c'était notre stage de fond d'études. Moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé dans une autre entreprise que la mienne. On était trois à l'époque, maintenant on est 70 chez Agorize. On a des bureaux dans sept pays différents. On a des bureaux à Paris, à Schubert, en Allemagne, à Hong Kong, à Montréal, à San Francisco et on travaille aussi au cours en Israël et à Séoul depuis quelques semaines. On a travaillé avec 200 clients, ce n'est quasiment que des clients de rencontres. Donc ça va être des clients en France et un peu partout où on a travaillé. Et on a eu à peu près un million d'utilisateurs qui sont passés par notre plateforme. Et quand on lance un appel à un projet, on est capable de toucher à 5 millions d'innovateurs partout dans le monde, que ce soit des étudiants, des startups, des développeurs, puis à différents canaux que je pourrais vous présenter par la suite. Donc là, pour donner quelques exemples de clients avec qui on a travaillé, on a travaillé beaucoup dans l'audiovisuel, avec Canal+, les F1, pour une HD, les éditions, les programmes, les mains, imaginer comment la réalité a augmenté, elle a changé d'expérience client. On a travaillé avec beaucoup de banques. Alors en France et international, par exemple, on a travaillé avec Bank of America, aux Etats-Unis, avec Bank of Up, en Israël, pas mal de banques pour imaginer l'expérience dans les banques. Par exemple, comment améliorer l'expérience client dans les banques et je dois faire tout petit. Donc on a travaillé avec pas mal d'autres entreprises comme Uber, Paypal, H1, Microsoft, Google et pas mal d'autres. Et pour rappeler ce qu'on fait, nous on fait des challenges auprès de différentes communautés et pour chacune de ces communautés, donc tout à l'heure tu parlais un peu des lots qu'il y avait pour les communautés et tu disais qu'on faisait souvent des récompenses. Alors nous, les récompenses en lots c'est pour les étudiants mais pour chacune des communautés qu'on a ça doit être des récompenses différentes et même pour les étudiants les lots c'est quand même une sous-partie parce qu'il va les intéresser mais ça on va en parler plus en détail après et nous pour rentrer dans ce qu'on fait donc on fait des challenges d'étudiants c'est d'avoir des équipes d'étudiants qui viennent de peu partout dans le monde qui vont se mettre en équipe à travers nos plateformes et qui vont imaginer la banque du futur qui vont imaginer les aéroports du futur quand on a donné un exemple concret l'année dernière on faisait un challenge même chaque année on le fait encore cette année avec des catons pour imaginer un nouveau produit pour des catons on a 1200 étudiants qui ont participé de toute la France et les trois premières équipes étaient dans la classe de Cyriel donc on félicitait et là typiquement les étudiants avaient imaginé des produits pour des catons innovants et innovateurs on fait des challenges start-up où là le but ça va être une relation les start-up les plus innovantes sur une thématique donnée donc là l'entreprise pose un challenge et nous on a tout un réseau qu'on a créé depuis 7 ans qui va nous permettre d'aller sourcer les start-up les plus pertinentes capables de répondre à ces problématiques et de faire le matchmaking entre ces start-up innovantes et la problématique d'une entreprise et là ça peut être des challenges très précis par exemple on a fait un concours avec Elia Elia c'est le distributeur d'énergie en Belgique eux la problématique qu'ils avaient c'est que quand ils doivent créer une haute tension ils doivent très souvent les créer à l'extérieur donc ils créent des pylônes dans le voisinage de certaines personnes et forcément quand on crée des pylônes près de chez vous c'est pas forcément bien vu par la population du coup ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent et ce qui aboutit souvent au fait qu'ils vont enfouir les lignes de façon souterraine donc ce qui représente pour vous donner un avis plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois qu'ils doivent enfouir une ligne plutôt que de la mettre avec des pylônes donc là eux leur sujet c'est de trouver des start-up n'importe où dans le monde qui pourraient avoir des solutions pour améliorer cette public acceptance et faire en sorte que les personnes acceptent mieux la création de pylônes donc soit en changeant complètement l'usage des pylônes soit en modifiant l'usage soit en donnant d'autres intérêts à ces pylônes et en fait c'est typiquement le genre de cas très spécifique qu'on peut aller faire et on a des start-up un peu partout dans le monde capables de répondre à ces problématiques et là typiquement sur les change-start-up on ne propose pas des lots on propose des contrats d'expérimentation avec les entreprises donc là c'est des contrats qui peuvent aller de 20 000 euros à parfois plusieurs centaines de milliers d'euros et la start-up gagnante l'entreprise s'engage à collaborer pour faire une expérimentation avec la start-up on fait aussi beaucoup de hackathons en ligne donc pour ceux qui plaisent un peu des hackathons c'est des événements physiques souvent de 24-48 heures où des développeurs codent pendant 24-48 heures sur un projet nous l'idée d'agora est aussi qu'on l'a créé parce que moi je participe des développeurs à la base et je participe à plein de hackathons et je trouvais ça de dommage de les faire en 24-48 heures alors qu'en ligne on pouvait faire ça sur 2, 3 mois, 4 mois avoir des experts qui nous coachent à distance et ce qu'on fait sur notre plateforme et du coup on va beaucoup plus loin et au lieu d'avoir un projet final qui ne marche pas vraiment aboutir et qui fonctionne à l'infini et là c'est que pour des développeurs c'est pas une autre population qui développe dans les hackathons alors les hackathons historiquement c'est d'ailleurs que les développeurs nous ce en quoi on croit beaucoup chez Agorail c'est la multidisciplinarité de l'équipe et donc le cœur de notre plateforme c'est un outil de matchmaking qui permet à des gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer et nous ce qu'on pousse sur les hackathons c'est d'avoir souvent des développeurs parce qu'il faut quand même choisir quelque chose mais d'avoir au moins des designers des commerciaux dans l'équipe les hackathons qu'on faisait il y a 5-6 ans où c'était en physique et où il n'y avait quasiment que des développeurs dans l'équipe et qui au final souvent faisaient des styles pour donner l'impression que ça marche alors que en suite c'est impossible de connaître les choses qui fonctionnent dans l'entraînement et on fait beaucoup de challenges internes donc ça c'est l'exemple que je vous donnais avec le groupe La Post où on a l'ensemble des collaborateurs qui participent sur une plateforme sur exactement le même modèle qui peuvent se mettre en équipe avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément travailler à distance en équipe sur une plateforme avoir des outils pour être coachés par des experts de l'entreprise ou par des experts externes de l'entreprise qui vont les aider à approfondir leur projet c'est des concours qui se font à chaque fois dans plusieurs étapes et qui permettent au fur et à mesure d'aller plus loin sur le projet d'approfondir le concept et enfin on fait beaucoup de challenges hybrides c'est quand on va faire appel à plusieurs communautés donc en fonction des besoins des entreprises nous on va être capable de proposer une communauté ou parfois plusieurs par exemple en ce moment on a un concours avec AeroFar au Paris le but c'est d'imaginer les aéroports futures et là le concours est ouvert autant aux étudiants aux start-up aux collaborateurs et ouvert aussi à tous les voyageurs donc n'importe qui pouvait participer pour imaginer comment améliorer les aéroports de future et nous pour chacun de ces concours on a imaginé des briefs donc des explications du challenge différents parce qu'on va pas aller chercher la même innovation auprès d'étudiants qu'auprès de start-up qu'auprès de collaborateurs et on va pas mettre les mêmes rewards on va pas mettre la même propriété intellectuelle sur cette challenge donc à chaque fois selon les communautés nous on est là pour conseiller l'entreprise sur quelle propriété intellectuelle choisir comment faire un pic qui va être compris par une communauté qui parfois connait pas du tout les détails de l'entreprise par exemple le challenge que je donnais sur Elia tout à l'heure améliorer la public acceptance la plupart des start-up qu'on a été voir ils n'ont fait aucune idée de ce qu'était la public acceptance et ils n'auraient jamais pensé à aller voir Elia pour leur dire attendez l'idée que j'ai imaginée par exemple ma plateforme de crowdfunding local elle va pouvoir vous aider à faire en sorte que vos pilotes soient mieux acceptés et nous notre travail c'est justement d'arriver à créer ce matchmaking entre ces deux types de sous-tit voilà donc tout à l'heure je donnais quelques ordres d'idées de nombre de participants qu'on peut toucher pour donner quelques chiffres côté étudiant depuis 7 ans on a créé beaucoup de liens avec plein d'universités dans le monde aujourd'hui on est en relation avec plus de 17 000 universités dans le monde qui relaient notre challenge aux étudiants qui parfois même l'intègrent dans les cursus parce que donc il faut bien voir qu'auparavant enfin moi par exemple quand j'étais étudiant la plupart des fois où je participais à des cours c'est des études de cas d'entreprise qui dataient il y a 15 ans 20 ans et là les challenges régionales ils permettent aux enseignants d'avoir des études de cas concrètes à jour avec parfois des personnes de l'entreprise qui peuvent se déplacer qui peuvent coacher à distance les étudiants qui peuvent aussi remettre des lots et le but des concours c'est aussi de recruter des médias ou de détecter les étudiants de pouvoir leur offrir des lots donc les étudiants sont beaucoup plus motivés et on a aujourd'hui plus de 200 universités qui intègrent nos challenges directement avec Consus c'est par exemple le cas ici où Cyril le fait c'est pour ça que sur des questions il y avait pas d'étudiants de son école c'est-à-dire d'autres enseignants qui sont dans la salle de leur vie et ça donc on le fait à l'échelle un peu planétaire avec 17 000 universités qui utilisent ce jeu soit de relayer soit d'intégrer nos challenges directement avec Consus et côté start-up et développeur on a à peu près les mêmes types de réseaux qu'on a développés depuis 7 ans où on a des... Oui ? Si j'ai juste pour rebondir par rapport à ça il y a un truc que vous n'avez pas dit qui est je pense extrêmement important pour les entreprises et pour les étudiants c'est que quand il y a un vainqueur ça me permet d'avoir une notoriété tout de suite sur Google donc sur mon sort et de mettre dans le CV et pour le recrutement d'entreprise bon typiquement c'est intéressant c'est dire tiens quelqu'un qui a gagné un concours connu avec des boîtes et ça c'est vraiment pour les étudiants un booster très important qu'il faut aussi utiliser c'est que c'est l'effet de signal parce que des stages des jobs c'est être là chez vous c'est ça qui était dur Typiquement j'ai une étudiante suite au challenge des 4 ans les dernières qui a depuis qu'il y a un peu de travail chez les 4 ans donc c'est un vecteur de recrutement aussi Il y a deux choses il y a le fait d'être repéré par l'entreprise qui lance le challenge et ça tous les étudiants comprennent très vite et il y a beaucoup d'étudiants qui nous demandent aussi des certifications après nous on peut décharger un diplôme à la fin d'un challenge pour justement dire même à d'autres entreprises regarder j'ai participé à ce type de challenge et non seulement le fait de le reporter ça montre que l'étudiant est sérieux et capable d'aller à saison mais ça montre aussi qu'il est motivé capable souvent d'aller en dehors de ses courses partir sur des sites de challenge c'est un phénomène qui a beaucoup intéressé les entreprises et là on parle des étudiants mais pour les start-up c'est vraiment peut-être plus intéressant nous on a plein de start-up qui a des challenges sur Agorize et en fait c'est mettre le fait qu'ils sont finalistes de challenge avec telle ou telle moine ou telle marque sur leur site ou dans leur présentation commerciale et on a 5 ou 6 exemples de start-up qui ont vraiment décollé à la suite de notre challenge pas forcément avec l'entreprise qui lançaient le challenge mais avec au moins 4 ou 5 autres entreprises qu'ils ont rencontré après et à qui ils ont dit on a gagné ce challenge et du coup les contrats se sont faits beaucoup plus rapidement avec une démarche en équipe bien sûr sociale oui je pourrais rester sur les challenges de l'étudio là j'ai vu le challenge RCE pour continuer sur les pylônes par Belgique en France et là j'étais surpris de voir la récompense c'était qu'il n'y avait plus de récompense en argent c'était le projet prix et le mémoire c'était suivre le projet l'étudiant c'est un challenge plutôt dirigé par les écoles d'avenir et du coup il n'y avait plus du tout de récompense en argent c'est intéressant parce que vous avez une évolution dans vos... alors c'est important il y a votre chose c'est justement parce qu'en fait il ne se situe pas dans les challenges c'est un challenge hybride dans le sens où il est ouvert aux étudiants mais il est aussi ouvert aux start-up il est ouvert aux architectes il est ouvert aux urbanistes et du coup ils pouvaient trouver une récompense qui plaise à tout le monde du coup c'est pas la même partie sur des récompenses ou ce qu'on fait pour l'étudiant mais là on a eu la validation justicilière il va y avoir une... parce qu'il voulait s'engager sur le fait qu'ils allaient suivre les projets gagnants et faire quelque chose avec eux mais il ne voulait pas s'engager sur un instant et là au vu de comment ADNRF Challenge ils sont super satisfaits donc ce qu'ils ont proposé c'est d'avoir un... on va le mettre sur site à partir de lundi donc des premiers opérants il y aura 80 000 euros pour faire en gagnant pour développer son projet donc c'est un très bon exemple vous changez de l'économie on repose en cours de challenge on peut en rajouter on ne les change pas on en rajoute c'est pas réglant on appellera de poser des mots inférieurs que ce qu'il y a à l'heure alors moi je parle de mon expérience de start-up donc j'ai participé à 50 concours je me suis fait virer à peu près tout le temps le cours il n'y a pas réellement de co-création parce que c'est uniquement unidirectionnel c'est des start-up qui parlent au grand groupe il n'y a pas vraiment d'échange entre les grands groupes et les start-up et puis après il y a une personne qui gagne et puis il y en a 99 qui perdent et c'est quand même des fois des usines à frustration que de donner quelque chose et de surtout recevoir une lettre anonyme et dans le meilleur des cas des fois on reçoit seulement les lettre mais des fois c'est une belle crise alors c'est exactement le sujet de la recherche dont on va vous parler juste après et est-ce que vous avez participé sur Alorail ? sur Alorail ? sur Alorail ? le modèle de communication le modèle unique pour pouvoir contacter les grandes entreprises et finalement il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'échange alors que si on a un échange autour d'une table on arrive à s'expliquer mais là-dedans il n'y a aucune... ce qu'on essaie de faire c'est justement qu'il y ait un échange alors nous nos concours ils sont en trois étapes il y a une première étape où on demande aux start-up d'envoyer un document très succinct donc c'est ce que vous avez dû faire sur Alorail où on demande généralement des documents qui sont déjà faits par l'entreprise et ils n'ont pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont déjà donc ça leur prend normalement assez peu de temps après sur certains challenges ça peut être différent mais au global c'est ce qu'on essaie de faire basé sur ça on va sélectionner les 20 start-up qui intéressent le plus les temps de jeu c'est l'entreprise qui sélectionne les start-up et il faut voir qu'à ce moment là c'est souvent les décisionnaires de l'entreprise qui vont voter sur les projets et il va y avoir une grosse visibilité au sein d'entreprise donc parfois on a des start-up qui ne sont pas sélectionnés pour la deuxième étape mais qui sont pour autant vus par les personnes de l'entreprise qui peuvent après pour contacter et moi j'ai plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner ou maintenant avec une start-up qui sont dans ce cas là qui ne sont pas par s'en passer mais qui ont vu des contacts avec l'entreprise la force est bien sûr parce que moi je vois les KPI sur les vidéos et tout ça et j'ai pas l'impression que le ministre est vu par milliers de gens mais bon c'est pas par des pratiques de l'île qui est dit c'est vu par les bonnes les bonnes personnes décisionnaires au sein d'entreprise et c'est généralement des personnes entre les publics entre 5 et 10 personnes qui sont les bonnes personnes décisionnaires au sein d'entreprise donc bon ça prend pour parler sur les en détails c'est certainement combien de challenges vous avez fait chez nous pas chez nous je ne sais pas pas d'abri clairement mais d'une manière générale 50 alors c'est peut-être mon projet qui est pas bon mais ou ma façon de pitcher mais je trouve que le concept maintenant aujourd'hui d'avoir un truc d'une irréctionnelle qui part de la base et puis qui remonte en haut mais pas bon parce qu'on a l'impression plus d'être frustré que de participer vraiment à de la première innovation c'est un bon retour après nous on fait tout pour que ce soit pas car et donc je parlais de la première étape à la deuxième étape il est temps meilleur entre guillemets vous êtes intéressé le plus les clients qu'on a à ce moment là vont faire des étapes de coaching donc je ne sais pas si vous êtes venu jusqu'à là mais tout justement à partir de cette étape là il y a un coaching direct qui se fait sur la plateforme et bon là nous on voit les échanges il y en a vraiment beaucoup qui sont entre les start-up et les grandes comptes et là le but c'est que les personnes des start-up puissent rencontrer les bonnes personnes côté entreprise pour pouvoir voir comment créer un POC une expérimentation avec l'entreprise et là justement ce que vous dites c'est exactement ce qu'on essaye de faire sur Agroir donc si ça n'a pas été le cas là-dessus et à la fin les 5 meilleurs d'entiquiers devant tous les directeurs d'entreprise par exemple le challenge de l'aéroport de Paris il va y avoir tous les directeurs de la société qui sont présents à la fin il y a des expérimentations avec des budgets qui sont prévus des élus la générale d'RTE il y a 80 000 euros pour la start-up qui remporte le concours qui sont déjà prévus qui sont assurés sachant que ça c'est le montant qui est assuré et sur à peu près 3 challenges sur 4 les entreprises proposent plutôt 2, 3, 4 expérimentations donc une seule donc nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire le plus possible il y a le cycle aussi les grandes entreprises n'ont pas le même cycle de vie les start-up donc quand on propose quelque chose je vous propose d'échanger un bon repas bref mais du coup on va peut-être juste dépiler un peu on reste 10 minutes en tout et pour tout on accélère du coup et en fait rapide d'échanger il reste plus avec nous bon j'ai donné beaucoup d'exemples donc c'est pas la peine de donner les temps je te laisse alors justement on va te rejoindre un truc du disier dans le projet de recherche on s'est intéressé qu'est-ce qui se passe donc on voit on a vu le challenge on voit qu'il y a des personnes qui viennent ces challenges donc ils sont prépubués pour compenser pour ce challenge nous on s'intéresse plutôt aux autres qu'est-ce qui se passe quand on se passe de l'énergie du temps de la créativité sur un challenge pour développer une idée et qu'est-ce qui se passe concrètement quand votre idée n'est malheureusement pas sélectionnée c'est un peu comme en amour quand on va passer du temps en charge d'argent des efforts etc qu'est-ce qui se passe si on se prendra tôt c'est exactement est-ce qu'il y a un effet négatif ou au contraire un effet positif alors du coup dans ce travail de recherche on a besoin justement évaluer l'impact de la non-sélection d'une contribution sur les émotions générées chez le participant quelles sont les émotions vis-à-vis de lui-même quelles sont les émotions vis-à-vis par exemple d'une plateforme de crowdsourcing comme Agorize et quelles sont les émotions qui surgissent pour la marque on en dit particulièrement si la SNCF lançait un challenge quels sont les impacts émotionnels sur le du contributeur sur ces trois éléments-là ensuite on a voulu voir quelles étaient les intentions comportementales du participant suite à cette non-sélection que ce soit en matière de diffusion d'un potentiel bouche-à-oreille négatif et vis-à-vis de l'intention de reparticiper à un challenge similaire ou différent pour la même marque ou pour une autre marque et ensuite on a voulu évaluer quels étaient justement alors sur la marque on en dit particulièrement par exemple la SNCF quels étaient les réponses attitudinales et comportementales en matière de relations avec la marque qu'est-ce qui se passe en matière d'attachement d'attirance de prosélytisme d'engagement envers la marque de confiance envers celle-ci également d'attitude et de fidélité est-ce une marque elle a tout à y gagner ou est-ce le contraire elle a tout à y gagner donc pourquoi on a mené cette étude donc qui est une étude académique quel est l'intérêt managérial derrière c'est pour voir quelles sont les stratégies et Johan tu pourras nous en parler un peu plus après quelles sont les stratégies qui sont mises en place justement vis-à-vis envers les contributeurs dont les propositions n'ont pas été retenues et comment on doit justement procéder pour la monter des résultats s'il y a des stratégies voilà à déterminer justement pour essayer de réduire cet effet de non-sélection et comment on peut agir sur la fidélisation des contributeurs notamment pour les réencourager à participer à un challenge et ne pas arrêter l'aventure par exemple à Gorès donc on a fait pour le coup cinq études pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait donc un peu sur les états émotionnels les intentions comportementales et la relation avec la marche une première étude donc on a mené une étude qualitative exploratoire c'est-à-dire basée sur des entretiens on a interrogé 15 contributeurs qui ont participé à un challenge sur la plateforme Alka qui malheureusement n'ont pas été sélectionnés sur le challenge et du coup on les a interrogés pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passait après l'annonce de ces résultats et on a vu qu'il y avait deux émotions qui dominaient une première émotion de déception ce qui paraît logique et une deuxième émotion de frustration qui était significative mais on a on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'intention de diffusion d'un bouche à oreille négatif vis-à-vis de la plateforme et là pas vis-à-vis de la marque parce que la marque n'était pas en l'occurrence dévoilée dans le plan ce challenge donc pas d'intention de bouche à oreille négative pour la plateforme de crâne sourcive en l'occurrence ICA on a fait ensuite une deuxième étude où là non plus la marque n'était pas dévoilée on avait quantifié ces émotions est-ce que là il y avait un impact émotionnel oui ou non suite à la non-sélection du challenge et donc on a interrogé là aussi 23 contributeurs qui avaient soumis une idée sur la plateforme ICA sur ce challenge là et qui ont malheureusement là non plus pas été sélectionnés on s'en parle un peu à ceux qui perdent une user donc du coup on a voulu savoir quelles étaient là aussi les émotions qui dominaient de point de vue quantitatif et là on se rend compte que la déception comme précédemment revient mais également la sensation d'avoir un sentiment d'impuissance que finalement vous ne pouvez rien faire d'autre donc c'est ces deux émotions qui ont prédominé pas d'émotion particulière vis-à-vis du participant de lui-même pas d'émotion particulière vis-à-vis de la plateforme ICA la déception et les sentiments sont plus des émotions générales mais pas ciblées sur le participant en lui-même et ou sur la plateforme et on s'est rendu compte également qu'il n'y avait comme précédemment pas d'intention de diffusion dans le boucher au règne négatif et que l'intention de reparticiper à un autre challenge c'était la première participation pour ses 23 contributeurs à un challenge de ce qui est l'intention de reparticiper est quand même très importante vu qu'il y avait de l'ordre de 91% de nos répondants seraient prêts à retenter l'aventure on a voulu voir l'impact lorsque la marque est dévoilée là on a pris le cas d'un challenge Algorize où on a interrogé 22 contributeurs qui avaient participé à un challenge pour la marque Galerie Lafayette ils devaient réinventer je crois l'expérience client donc donner des idées et là on s'est rendu compte que pareillement pas d'émotion particulière négative sans ressenti sur le participant en lui-même vis-à-vis de la plateforme Algorize et vis-à-vis de la marque Decathlon pas d'intention non plus de bouche à oreille négative qui est relevé et par contre on se rend compte que plus les participants vont retrouver un sentiment de déception et de frustration sur les échelles de mesure des émotions qu'on avait utilisées plus ils vont avoir envie de reparticiper à un challenge future ils vont vouloir prendre peut-être une revanche et du coup vont vouloir reparticiper à un challenge dans l'avenir et enfin on a voulu voir quels étaient les impacts sur le relationnel qu'on a vis-à-vis de la marque on a interrogé 44 répondants on a fait ce qu'on appelle des mesures à parier c'est à dire qu'on a donné un questionnaire sur le relation de la marque au moment du lancement du challenge et on leur a donné le même questionnaire une fois à la suite de l'information de la non-sélection de leur contribution donc on a 44 contributeurs qui ont participé au challenge à Gorize pour la marque Decathlon donc on a mesuré toutes ces relationnelles à la marque vis-à-vis de l'émotion à la marque vis-à-vis de l'attachement de l'engagement vis-à-vis de la marque et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas là aussi d'impact spécifique sur les émotions pas d'impact du rejet sur la confiance envers la marque l'attitude vis-à-vis de la marque la fidélité et l'attachement à la marque on se rend compte que les scores obtenus entre la première mesure et la deuxième mesure sont les mêmes par contre là où c'est intéressant on se rend compte qu'après le rejet il y a un impact positif du rejet sur l'attirance émotionnelle de la marque le prosélytisme et l'engagement envers la marque c'est-à-dire que sur la version 2 du questionnaire juste après le rejet les individus ont tendance à donner des scores d'engagement de prosélytisme et d'attirance émotionnelle vis-à-vis de la marque des capiers supérieurs que lors de la première mesure au moment du lancement du challenge donc en fait finalement on a voulu se dire la marque a tout intérêt parce qu'elle gagne de l'argent et en plus elle renforce sa relation avec le contributeur avec son potentiel utilisateur ou le client on a voulu comprendre parce que c'était un peu contre un cultif très honnêtement je ne m'attendais pas à ça je m'attendais à avoir des résultats négatifs entre la B1 et la B2 et là on a fait justement on a interrogé 10 personnes qui ont répondu à ce questionnaire pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'était passé entre la B1 et la B2 donc les résultats sont au cours d'analyse mais les premiers éléments qui m'ont été rapportés par ces contributeurs sont premièrement ils étaient plus ou moins étonnés de voir que Décathlon en fait ils ne pensaient pas que Décathlon avec une déloge d'innovation universe comme celle-ci et le fait d'avoir fait participer en charge de coopération a renforcé la perception innovante de la marque des gâteaux et deuxièmement au-delà de la marque pour lesquelles ils n'avaient pas forcément une connaissance très étendue la participation au challenge leur a permis de renforcer ce relationnel à la marque et de voir la marque non pas comme une marque en tant que telle mais voir qu'il y avait des personnes derrière la marque et non pas de voir l'enseigne mais toutes les ressources humaines qu'il y avait au-delà de la marque donc il y a une sorte de personification de la relation avec la marque Décathlon donc voilà en gros l'étude qu'on a menée donc je laisse du coup Johan vous parler parce qu'on a écrit dans la ligne oui précisément donc ces gens qui ont eu l'impression qu'il y avait des gens derrière la marque ils n'ont pourtant pas eu de communication avec ces marques ils ont juste répondu en ligne oui mais il y a eu un transfert de voir la marque comme étant non pas une ancienne mais qui a eu toute une politique humaine une politique ignorante associée au challenge de progression donc je suis vraiment désolée on est obligé de se presser mais voilà c'était donc le dernier volet pour voir quelle est la relation entre la recherche et de l'entreprise donc plus sous l'ongle voilà de l'entreprise merci on peut avoir besoin de ça c'est pas grave non donc voilà juste pour finir ce qui était dit avant du coup enfin nous on travaille beaucoup pour justement ce que vous disiez faire en sorte qu'il n'y ait pas ce type d'accompréhension et donc on le voit globalement c'est pas le cas de la plupart des participants maintenant c'est sûr que certains sont dans ce cas-là je suis étonné mais de toute manière c'est une communication qui s'installe de plus en plus on a de plus en plus d'entreprises qui disent dites-nous ce que vous pensez et je pense par exemple à Toulouse Métropole ou à Paris qui disent on ne reçoit jamais de réponse nous on essaye vraiment de ne pas faire ça et par exemple dans notre lab technique on a plein d'outils qui font en sorte que tous les femmes qui ont participé aient une réponse personnalisée alors il faut voir qu'on travaille dessus parce que c'est super dur par exemple sur l'indication l'année dernière on a eu 1200 candidats de faire un retour personnalisé à 1200 candidats on a eu plein d'actionnés toutes les lettres que j'ai eues mais vraiment c'est du standard c'est... chez nous c'est ce qu'on essaie de ne pas faire après... c'est super mais... nous c'est une raison pour laquelle on a créé à Gorice c'est justement de permettre de faire des concours qui soient mieux organisés avec des meilleurs retours qui ont une exception etc ça travaille dessus et après on voit qu'il y a encore du travail et donc là pour finir juste sur l'intérêt de la recherche nous les pouvoirs chez Gorice on travaille avec pas mal de chercheurs puisqu'en fait historiquement quand on a créé à Gorice nos premiers vecteurs étaient les challenges étudiants donc ils nous ont mis directement en relation avec pas mal d'écoles un peu partout en France et puis dans le monde et on s'est aperçu que ce qu'on faisait la co-création intéressait beaucoup les chercheurs et beaucoup de chercheurs étaient en train de faire des études dessus donc d'ailleurs Stéphane qui au fond était un des premiers chercheurs à se contacter il y a 4-5 ans parce que tu faisais l'étude à l'époque sur un de ces sujets là et nous au début on ne s'est pas trop le monde de la recherche on ne voyait pas trop ce que je trouvais nous apporter il y avait un petit peu plus de reculement qu'on prend vu qu'à l'époque depuis on a embauché justement un des enseignants qui a intégré notre challenge dans les cursus on a embauché à temps partiel pour créer une équipe de recherche autour de nos différents projets et lui son objectif c'est d'avoir des équipes de chercheurs un peu partout dans le monde qui vont travailler sur des sujets liés à l'occasion d'innovation donc là par exemple le sujet de service c'était un des sujets qui nous a c'est-à-dire comment faire en sorte que les perdants soient moins déçus que ce que vous disiez tout à l'heure pour que nous on puisse améliorer notre plateforme et nos process pour que ce soit moins bien mais il y a un autre sujet c'est-à-dire quels vont être les freins les motivations des participants et là c'est notre étude qui disait qu'il n'y a pas que les rewards qu'on comporte à l'intérieur les quatre autres intérêts qui sont très importants pour les participants et nous ces travaux de recherche ils ont énormément d'impact parce que d'une part c'est eux qui nous permettent de faire évoluer nos plateformes nos processus sur des choses vraiment quantitatives parce qu'on peut avoir des idées vraiment très vite contradictives sur ces sujets-là et là au moins j'ai envie de dire que c'est scientifiquement démontré un autre intérêt qu'on a c'est que pour nous quand on a des questions par exemple la question qu'on peut avoir avec un client en rendez-vous ça va être mais si par exemple vous avez 1200 candidats est-ce qu'on va pas en avoir 1000 déçus peut-être 200 qui seront contents ben là typiquement l'étude que tu as faite peut prouver le contraire et c'est pas nous qui lisons c'est une étude pour faire des chercheurs donc il y a aussi cet intérêt-là de pouvoir prouver scientifiquement certaines questions qu'on a parfois qui est un grand intérêt et bon un dernier petit point qui est intéressant aussi quand on a une entreprise c'est qu'il y a plein de systèmes qui permettent de faire en sorte qu'on ait des déductions fiscales quand on embauche des chercheurs ou des personnes et ce type-là donc le retour sur l'investissement donc vraiment la chandelle que ce soit en prenant des tests SIF par exemple qui sont super intéressants des jeunes chercheurs voire même des chercheurs qui arrivent un peu plus tard dans l'entreprise donc c'est aussi des modèles qui sont encouragés par différents types d'aide donc ça si il y en a qui sont intéressés je peux en parler après mais qui font que du coup il y a un très gros retour sur l'assistance ce type de démarche Juste une chose alors ça c'est un peu fou pour casser l'ambiance mais une des questions fondamentales de recherche à laquelle on travaille c'est est-ce qu'il faut faire le targeting ou est-ce qu'il faut faire appel à la finance et en d'autres termes au niveau des consoles et de l'innovation ou est-ce qu'on a intérêt à traiter des profils spécifiques qui seraient en moyenne plus performants dans les idées dans les apports qu'ils vont donner à l'entreprise avec une dame à me dire on a sur ce sujet depuis pas mal qu'années et on montre que c'est en fait pour le targeting qui t'intéresse c'est un peu aussi quelque chose auquel il faudrait que vous preniez en compte parce que si ça même c'est plus performant il faudra travailler au niveau des services premium ou des choses comme ça bon en gros c'est des lead users qui le faut cibler plutôt que la foule donc typiquement c'est pas évident par rapport au connoisseur site qui fait appel à la foule ou les déceptions je pense que dans pas mal de paramètres on va en discuter avec on va en discuter plus loin parce que je pense que ça dépend des publics ciblés ça dépend de toutes les choses qui sont demandées aussi aux participants et il faut voir par exemple là j'explique la plateforme et je donne des exemples de 1200 candidats on a fait des challenges avec beaucoup moins de candidats mais sur des publics extrêmement spécifiques par exemple je donnais l'exemple des liens on avait eu une cinquantaine de start-up sourcées dans le monde c'était pas non plus des milliers et qui répondaient vraiment de façon très spécifique à la problématique donc nous on va essayer de le faire c'est d'avoir une démarche choix très large sans tant que challenge ou c'est le but et sans doute des fois beaucoup plus spécifique après ça c'est le cas des hackathons vous n'avez pas de dessous dedans les hackathons parce que c'est c'est du genre qui s'engage en fait c'est le modèle des hackathons